Sur le plan professionnel, je travaille toujours, ça va par rapport à d'autres personnes, mais le marché du travail a bouché, je cherche autre chose, mais pour le moment ça ne donne rien. On ne répond même plus maintenant, donc bon. Ce qui m'a marqué le plus en 2020, c'est quand on est allé au camping. C'est la première fois que j'y suis allé. Il y avait des règles, on devait porter le masque, mais ça ne me gênait pas trop. Ce que j'espère en 2021, c'est qu'on puisse avoir un peu la joie de vivre, être libre comme on l'était avant, qu'on ne nous donne pas des heures à sortir à telle heure et rentrer à telle heure. Les Français ont vraiment envie que ça change. La démocratie de De Gaulle, c'était hier, avant Internet, avant les médias. Aujourd'hui, on est en train de tomber dans le capitalisme à fond. Et ça, c'est une dinguerie parce que le rétail doit être protecteur. J'espère qu'on ne va pas être reconfinés, qu'on ne va pas revivre au niveau professionnel ce qu'on a vécu en 2020, parce que c'est quand même assez dur. J'espère qu'on va pouvoir tous se faire vacciner et puis passer à autre chose. On voit quand même un certain nombre de femmes, dans des pays même où il n'y avait pas de respect pour ces femmes, qui prennent un petit peu le pouvoir. Je pense que les femmes représentent, je ne sais pas, au moins 50% de la population mondiale. Elles devraient participer beaucoup plus, même elles doivent être, je pense, plus nombreuses. En 2021, j'aimerais vraiment que le maire puisse vraiment se concentrer sur la carte scolaire, puisque je suis maman de trois enfants, qui sont trois enfants dispatchés dans Corbeil, donc trois écoles différentes. Et je me bats depuis des années pour qu'ils soient regroupés et que ce n'est pas possible du coup. En 2021, j'imagine ma ville de Corbeil-Essonne continuant sur sa lancée vers les progrès qu'elle a entrepris au niveau de l'urbanisme, de la gestion des logements. Corbeil-Essonne accompagne énormément ses citoyens et je souhaite que cela continue.